17 mars 2014, le rendez-vous est donné au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une annonce que l'on n'avait pas entendue depuis une dizaine d'années. Un astronaute français va rejoindre la Station Spatiale Internationale. Cette fois-ci, il s'agit de Thomas Pesquet et il effectuera sa première mission en 2016. C'est une fierté nationale d'avoir aujourd'hui, de voir sélectionner le plus jeune astronaute européen jamais sélectionné. La chose que ça a changé, c'est que maintenant j'ai vraiment un objectif dans le viseur, donc j'ai un but. Ça va redoubler la motivation et puis ça va aussi ajouter un peu de charge de travail, j'imagine. Depuis 2009, date où il a intégré le corps des astronautes européens de l'ESA avec cinq autres recrues, Thomas Pesquet s'entraîne au Centre des Astronautes de Cologne, mais aussi à la Cité des Étoiles de Moscou et au Centre Spatial Johnson de Houston. Un entraînement d'ores et déjà intensif et très complet. Il y a toute une partie technique évidemment, parce que la Station c'est peut-être l'objet le plus complexe qui ait jamais été réalisé par l'homme. C'est quand même une station de 400 tonnes qui fait 900 m3 de volume intérieur, donc c'est comme un Boeing 747 qui tourne à 28 000 km heure au-dessus de nos têtes. Tout ça c'est quand même assez technique, c'est un ensemble de modules sur lesquels il faut se qualifier pour pouvoir tout simplement vivre à l'intérieur et puis les utiliser, faire les expériences scientifiques. Donc il y a ça à faire, il y a évidemment se qualifier sur le véhicule Soyouz qui va être notre ticket d'accès à l'espace. Donc ça c'est comme piloter un avion, ça s'apprend, tous les systèmes, la théorie, ensuite la pratique, des séances en simulateur avec des pannes de plus en plus complexes pour pouvoir faire face à toutes les situations. L'entraînement en scaphandre, apprendre à parler le russe, l'entraînement physique, stage de survie où il y a beaucoup de choses à faire. Thomas Pesquet ne sera que le dixième astronaute français à effectuer un vol dans l'espace depuis le vol inaugural de Jean-Loup Chrétien en 1982. Il succédera ainsi à l'astronaute Léopold Heyarts qui a volé en 2008 pour installer le laboratoire européen Columbus à bord de la station spatiale. La mission de Thomas va être très très différente de la mienne. La mienne a duré moins de deux mois, on était encore dans la construction de la station spatiale internationale, il y avait encore la navette spatiale américaine qui volait, donc je suis parti et revenu avec la navette. Pour Thomas, ça va être totalement différent parce que lui va être vraiment pendant la phase d'utilisation de la station, il va réaliser beaucoup d'expériences à bord et puis sa mission va durer six mois. Dans le Soyouz russe, je devrais normalement, si tout va bien, être copilote, donc être aussi très impliqué dans la gestion du vol comme j'ai pu l'être dans ma carrière de pilote de ligne. Ensuite, dans la station, opérateur scientifique, ça c'est vraiment les mains et les oreilles des scientifiques, on fait tous pareil. Pour ce qui est de la maintenance, on verra, peut-être qu'il y aura des tâches de sortie extravéhiculaire en scaphandre. Évidemment, ça pour les astronautes, ça fait partie du rêve aussi, parce que là, on se retrouve vraiment à flotter dans l'espace. Thomas Pesquet devrait partir vers la station spatiale fin 2016 à bord d'une fusée russe Soyouz lancée depuis Baïkonour au Kazakhstan. Impossible donc de ne pas maîtriser le russe. On va voler dans un véhicule russe avec une documentation en russe, parler avec le centre de contrôle russe, donc il faut quand même bien maîtriser la langue, vous imaginez, ça ne s'agit pas de se tromper dans une série de chiffres ou dans une instruction. Je suis très heureux de se relé à l'époque en 2016. Et je me souhaite que ce sera normal. Et voilà, bonjour à vous en Pari. Et à la rencontre ! Sous-titrage ST' 501